Bezrat Hashem, les cours d'aujourd'hui sont dédiés à la moindre de Dr. Chaim Abikzer Bar-Mini. T'inavchot, tzorah, 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 tzorah. La gemara d'aujourd'hui, brachot yud, amarabaye veytemarabitschak, arotselenot yeneke Elisha. Il y a une question, c'est écrit dans David Shlomo Amélech, Sonne matanot ichyeh, celui qui n'aime pas de cadeaux vivra longtemps. Comme ça c'est écrit. Mais maintenant, il y a dans le prophète, il y a dans le prophète, deux prophètes avec deux différentes approches. Alors la gemara essaie d'apprendre la vraie approche, ou c'est deux approches différentes, qui restent différentes. Alors voilà qui dit, abaye, au nom de Rabbi Yitzhak, arotselenot, c'est lui qui veut profiter de gens qui profitent comme Elisha. Qui profitent comme Elisha en avis. C'est quoi l'histoire d'Elisha, le prophète Elisha ? Elisha c'est l'élève d'Eliyao en avis. Elisha en avis, avant que son maître le quitte, comment Eliyao est parti de ce monde ? Il est parti sur un char céleste avec du feu. Il est monté sur un char et il est monté corps et âme au ciel. Juste avant de le quitter, quelques minutes avant d'il quitter, il dit à son élève, je te quitte. Et son élève était très proche de lui, Elisha en avis, très proche de lui. Il dit, je dois quitter, demande-moi quelque chose, vite, qu'est-ce que tu aimerais que je te donne avant de quitter ? Il lui dit, j'aimerais avoir tout ce que vous avez en double. La prophétie, la chokhmah, tout ce que vous avez eu dans votre vie, en double. Il a dit, il n'y a pas de problème, tu l'as. Et dès qu'il a dit ça, un char est venu, il a cherché Eliyao en avis, paf, il est monté au ciel. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Sa cape, sa cape est tombée, la cape d'Eliao en avis est tombée et Elisha l'a mise. Et là, Elisha commençait à faire des grands miracles. On dit, il a marché sur l'eau, il a fait beaucoup de choses. Avec cette cape, il a fait la résurrection des morts, il a revu des personnes qui sont morts. Tellement de choses qu'il a fait grâce à cette cape, grâce à cette cape. Des fois, les tzadikim, ils ont des objets, et leur objet, la kédusha rentre dans leurs objets. Rabbi Itzhak Ben Walid, un grand tzadik, il a laissé un bâton. Et apparemment, ce bâton, celui qui dort avec la nuit, il guérit, il y a plein de choses. Il y a le Rav Kadouri qui a laissé beaucoup de choses. Il y a des autres tzadikim. C'est écrit qu'il y avait le bâton de Rabbi Mir Balanes. Celui qui tenait le bâton recevait la chorma. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors lui, il avait la cape qui portait Eliao en avis. Et Elisha en avis, il est arrivé dans une ville qui s'appelle Shunem. Et dans cette ville, il y avait une femme, une Shunamite. Shunamite, ça veut dire une femme de Shunem. Elle dit à son mari, Tu sais, mon mari, celui-là, c'est un saint. Lui, il n'est pas venu comme un tzadik dans la ville. Eh, je suis tzadik, je suis faiseur de miracles. Rien du tout. Elle n'a rien que vu la femme. La femme l'a vue. Elle a dit à son mari, ça, Ish Kadochou. OK. Alors, elle lui a dit, écoute, ils avaient un petit studio. Ils avaient un petit studio. Elle a dit à son mari, on le divise en deux. Il dit, quoi, on le divise en deux ? À peine c'est un studio, il n'y a pas où bouger. On le divise en deux. On construit un mur. Et tu vas lui mettre là-bas, pour lui, une table, une chaise. Et tu vas lui mettre un lit avec un menorah, avec une lampe. Et il lui dit, venez ici, s'il vous plaît. Chaque fois que vous venez d'un chounem, s'il vous plaît, c'est votre maison. Ici. Vous n'avez pas à chercher un motel, ni hôtel, ni rien du tout. C'est votre maison ici. Et là, il a profité de cette femme. Ça veut dire cette femme. C'est cette femme et son mari aussi qui étaient d'accord à la fin. Alors, il a profité. Il a mangé là-bas. Ken, il a tout fait là-bas. Ça, c'est l'approche d'Elisha en avis. Mais ça, c'est l'élève d'Eliya en avis. Par contre, un autre prophète, Shmuel an avis, c'est écrit Shmuel aramati. Ve tshuvato aramata, kishambeto. Qu'est-ce qui est arrivé avec Shmuel an avis? Shmuel an avis avait un sac, un grand sac. Avec ce sac, il y avait une tente dedans. Il y avait une marmite. Ken, et il allait dans des villes. Pourquoi il allait dans des villes? La Gemara dit, il n'a pas fait comme Moshe Rabbein, où qu'on a étudié la semaine dernière. Il était assis, et les gens venaient se faire juger. Et son beau-père lui a fait la remarque. Shmuel, il est parti dans les villes pour juger les gens. Il allait d'une ville à l'autre. Quand il rentrait dans la ville, bon, est-ce qu'il y a des gens qui ont des litiges? Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'une prière? Est-ce qu'il restait deux, trois, quatre jours, une semaine, deux semaines? Quand il a tout fini, il allait dans une autre ville. Et quand les gens venaient, Baruch Abba, venez, rien du tout. Moi j'ai ma tente, il posait la tente, il rentrait dedans, il avait sa marmite, il a fait un feu, il achetait légumes, fruits, il achetait... Et il faisait son propre manger. Rien. Même pas un sou, il prenait des gens. Il ne voulait rien profiter des gens. Mais ce n'est pas comme Elisha. C'est différent d'Elisha à Navi. Alors il dit ici, et tu vois que ça c'est deux manières de faire, mais on ne peut pas dire qu'on fait comme l'un ou comme l'autre. Il y en a qui veulent profiter des autres, qui profitent comme Elisha. Elisha a profité, il a mangé là-bas, il a dormi, il a eu la place, tu ne veux pas profiter, il ne profite rien du tout. Tu vas être comme chez moi dans la vie. Ces deux manières, ces deux approches différentes. Et il dit ici que l'agmara retourne sur Elisha à Navi, c'est écrit que la femme qui a dit à son mari, qui ish Elohim kadoshu, ça c'est kadosh, ça c'est un homme saint, dit gmara, avant Rabbi aussi, mikann chaisha makeret barokhim et te maish. De là tu comprends, quand tu amènes des invités à la maison, et ta femme te dit, celui-là, ne l'invites jamais. Ou celui-là, il est malin, tout ça. Comment elle sait ? Les femmes, elles ont ce sens. Elles ont en elles, c'est le sixième sens qu'ils appellent. Elles ont ce sens de sentir les invités. Après il dit ici, kadoshu, ok. Elle peut dire, c'est un sadique, pourquoi kadosh ? Pourquoi elle a dit qu'il est saint ? Pourquoi elle est kadosh ? Kadoshu, menayada, comment vous savez ? Rav Shmuel, Elle a remarqué, c'est pour ça qu'on dit remarque, les femmes remarquent. Les femmes remarquent. Qu'est-ce qu'elle a remarqué ? Il n'y avait même pas un mouche qui s'est approché de cette table. Ça c'était le sign de Kiddusha. Comme le Bête Amikdash. Bête Amikdash. Il faisait des abbas. Jamais tu voyais une mouche qui tournait dans le temple. Ça c'était un signe que le makom, l'endroit était kadosh. Alors lui qui mangeait, et à leur époque, même aujourd'hui, il y avait plein de mouches partout, qui tournaient partout. Elle voyait que les mouches ne l'approchaient pas. Elle a dit à son mari, ça c'est un homme saint. Et après il dit ici, Il lui a mis sur le lit un drap en lin. Et le lin ça chauffe beaucoup. Et des fois les hommes, quand ils sont trop chauds, ils dégagent de leur corps, de la semence. Elle n'a jamais vu que la semence a été dégagée d'Elisha. Alors elle a dit kadosh. Ça c'est un homme qui est kadosh. Alors il dit ici, Lui il était kadosh, mais Mesharetto est non kadosh. Mais son Mesharetto, son shamash n'était pas kadosh. Pourquoi ? Parce que cette femme-là, elle a eu un enfant. Cette femme-là, elle a eu un enfant. Et à 7 ans, il est décédé cet enfant. Elle tout de suite, elle tout de suite, elle est partie, lui il est partie déjà, elle est partie le voir. Quand elle est venue le voir, il y avait son shamash. Alors elle a dit, je vais parler au rabbin, je vais parler au Elisha en avi. Alors lui il a poussé, il a poussé la femme. Non, non, tu ne rentres pas, il ne t'a pas donné permission de rentrer. Maintenant, comment il a poussé, dit l'agmarin, il lui a touché le sein. Il a poussé la femme, touche pas la femme, mets-toi debout, ne laisse pas passer, mais pourquoi tu la pousses, et tu la touches, en plus de ça, toi tu n'es pas kadosh. Ton maître est kadosh. La fin de l'histoire, c'était que son maître lui a dit, non, 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 elle, elle mérite toute l'attention, parce qu'elle nous fait chaque fois de faveur, quand on est chez elle, il lui a fait rentrer, il lui a dit, voilà, l'enfant est mort, et tout ça, tout de suite il est parti, il s'est mis sur lui, et l'enfant a commencé à éternuer, cette fois, et il a ressuscité. Ça c'est la koah, la kudusha de Elisha en avi. Baruch Adonai, il est en l'âme, Amen, et Amen.